Salut à tous c'est kevin donc j'espère que vous allez tous très bien alors ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti de vidéo donc là ça va être une petite vidéo pour vous présenter les leurres souples et dures que je vais utiliser pour l'ouverture donc les leurres que je vous conseille et quelques marques dont une marque surtout que vous ne connaissez sûrement pas et qui va vous faire prendre du fiche allez c'est parti donc on va commencer par ces leurres là donc ça c'est les gunkis les peps donc les peps là ils sont ici en 3,5 pouces donc 9 cm donc en fait l'avantage du peps c'est que c'est déjà donc beaucoup moins cher que des easy shiners donc de chez katek donc vous voyez la souplesse d'un easy shiners et ici du bunki donc il est plus souple sur le début de queue et un peu plus raide sur le corps de queue donc plus costaud aux dents de brochet mais qui a vraiment une nage qui va faire du fiche je pense donc là il y a beaucoup de coloris on vous retrouve en plusieurs gammes donc là par exemple ils vendent en sachet avec plusieurs couleurs donc type flashy type naturel histoire d'avoir un peu de chaque couleur dans sa boîte et je trouve ça vraiment sympa de faire des choses comme ça donc les pochettes sont autour des 6 7 euros donc pour du leurre de cette qualité là le prix est vraiment correct donc voilà j'ai ceux là j'ai les autres qui sont quelque part par là c'est qu'il y en a tellement en fait j'en perds voilà l'air voilà donc là c'est des coloris un peu plus naturel donc je vais utiliser principalement ces leurres là donc je vais surtout autour des 3 pouces ce qui va être assez mixte on va dire comme poisson en sachant que niveau brochet ils vont être sur les alevins logiquement et perche aussi vu que c'est ce qu'ils trouvent le plus à cette période si bien sûr la frais a été faite à temps chez vous donc voilà alors sinon dans le même style de leurre les défines donc c'est exactement on va dire pareil que les que les kétek niveau souplesse niveau forme il y a juste peut-être une vibration en plus au niveau des petits anneaux là et franchement bah vous avez dû le voir dans mes autres vidéos ça fait du fiche donc c'est pareil plusieurs coloris du aïou les couleurs blancs un peu plus vert mais en 3 pouces cette fois donc sur la perche ça tape vraiment fort donc les kétek qu'on a déjà vu après on va passer donc sur les one up donc one up là c'est ici ça doit être les 2 pouces non 3 pouces et 2 pouces donc voilà pareil alors le coloris noir que j'adore qui m'a fait prendre pas mal de poissons du blanc aussi donc après les coloris voilà on va pas passer non plus 2 semaines sur les couleurs à moins que ça vous intéresse vraiment donc après donc justement les les ES fishing que j'utilise beaucoup vous avez dû voir dans pas mal de vidéos il m'a permis de faire mon brochet métré donc voilà c'est du one up en beaucoup moins cher quoi et ça prend du fish et l'odeur est pas désagréable par rapport à certains leurs donc là sont le lien des one up de chez ES fishing donc ça s'appelle Easy Shiner chez vous et dans la description donc voilà il y a encore d'autres coloris donc là c'est l'équivalent en gros des 3 pouces 4 pouces à peu près là on est sur une taille un peu plus importante donc du 5-6 pouces eux ils disent 5 pouces mais voilà et ici pour eux c'est du 6,1 pouces en gros 15 cm là ça commence à faire quelque chose de correct pour le brochet ça commence vraiment à faire un leurre assez dense qui dépasse de l'eau vous voyez par rapport à la main et c'est vraiment prenant donc voilà pour ce qui est type leur one up et donc là on va passer à la marque que je veux vous faire connaître et qui m'a vraiment rendu fou on va dire dans ce début de saison donc en privé en sachant que je suis sur on va dire une dizaine de sorties je suis déjà une vingtaine de brochets un gros black bass de 51 cm une perche de 42 cm une truite de 52 cm aussi donc voilà ils ont vraiment fait beaucoup beaucoup de poissons en si peu de temps quoi c'est un truc de fou donc je vais vous montrer la gamme donc la marque c'est Fishop donc voilà c'est une marque ukrainienne je crois donc c'est une marque qui commence à se développer en France donc vous trouverez sur Fishop France vous regardez sur Facebook vous allez trouver donc les prix sont pas excessifs donc là vous voyez par exemple ceux là sont à 6,50 donc actuellement le seul magasin qui distribue c'est l'aigle pêcheur sur les Deceves ou à Pau ils ont un magasin et Poitiers je crois donc là par exemple on est sur les Huchades en 3 pouces donc regardez la souplesse c'est impressionnant ça nage au moindre petit coup de moulinée c'est exceptionnel une odeur de crevettes un peu donc là ici c'est les Rael Crow en 2 pouces donc après ils ont vraiment beaucoup de petits leurres imitation insectes on va dire des larves, des nymphes mais vraiment des pouces 1 pouce même plus petit je crois donc vous voyez là c'est les crevices elle est vraiment super bien faite et la nage elle est exceptionnelle aussi pour l'instant après j'ai aussi donc j'en ai pas mal on va dire tellement que la gamme m'a plu ici c'est les 4 fiches donc c'est pareil 6,90 c'est pas non plus excessif comme prix donc là on est toujours sur du 3 pouces donc imitation poisson chat ou silure ça dépend comme vous le voyez voilà c'est pareil niveau souplesse voilà dans les débuts de saison vous voyez des boules de poisson chat où vous voyez justement que les poissons chats sont abîmés ça veut dire que les poissons attaquent beaucoup les poissons chats il faut pas hésiter de sortir ce type de leurre là et là donc on arrive sur mon leurre préféré justement de la gamme donc c'est le flit alors le flit comment vous dire là donc là je suis déjà rendu à ma cinquième pochette de flit donc c'est pour vous dire à quel point ils ont été efficaces sur tous les poissons donc là on a le 3 pouces alors je vais vous montrer ça tout de suite voilà la forme du leurre donc c'est des leurres que les poissons n'ont pas l'habitude de voir et voici la souplesse donc à poser sur le fond à animer tout doucement ça prend du fiche en descendant toutes les petites ailettes bougent donc ça prend du fiche ça prend du fiche tout le temps en fait peu importe comment on l'anime peu importe c'est une valeur sûre donc là en 4 pouces donc là c'est pareil donc moi je les monte souvent sur des jigs là c'est la tête plombée de chez les jigs de chez Megabass qui sont ultra légers qui descendent vraiment tout doucement donc vous voyez là c'est la dernière fois le gros bass justement on a un peu abîmé la queue mais ils sont assez solides ça dépend comment ils sont pris bien sûr mais j'en ai un qui a résisté à 4 brochets et qui est toujours là ça doit être d'ailleurs celui-là et franchement on va pas trop se plaindre c'est du leurre assez résistant quand même et la nage est vraiment exceptionnelle vous voyez en rose je me suis fait couper pas mal de leurres par contre aux brochets sur des brochets compliqués donc voilà moi je les utilise donc là je suis avec des TP je dois être en 5 grammes 5 grammes ça suffit largement s'il n'y a pas de courant franchement quand vous voyez la souplesse du leurre c'est pas possible que ça prenne pas de fiche quoi et euh ne vous inquiétez pas ça suffit largement la longueur dehors le poisson vraiment le prend à chaque fois au fond de la gorge je vous mettrai quelques photos des fiches sur le haut donc voilà pour les leurres soupes donc voilà pour la marque fish up donc j'espère que cette marque vous plaira n'hésitez pas surtout à les liker leur page facebook et à les commander chez eux vous n'allez pas être déçu franchement après ils ont beaucoup de gammes pour la truite pour euh pour tout type de fiche le cheveu de cet été ils ont des petits leurres flottants des petites sauterelles des petits... tout en souple et ça va faire la différence cette année c'est sûr à 100% déjà même pour l'ouverture je suis presque seul je vais prendre du fiche avec vu tout ce que j'ai sorti déjà en début de saison ça peut pas être mieux allez on va passer aux leurres dures maintenant donc pour les leurs dures donc on va passer donc euh donc on va essayer de viser toujours euh le brochet principalement on va essayer quand même et la perche donc euh niveau brochet donc euh on va conseiller plus des leurres 10 cm colorier assez naturel pour être le plus possible ressemblant à à des gardons ou à le vin quoi donc là moi je suis sur les jerks les jerks bait donc euh voilà donc ça c'est le vrai et ça c'est moi qui l'ai peint moi qui l'ai peint c'est pour très français fait par moi même donc voilà donc ça c'est des petits leurres qui vont servir vraiment sur le brochet donc c'est la copie du duo réalise vous l'avez reconnu le cran qui c'est pareil copie du de chez réalise de chez duo euh là c'est le vrai donc un petit leurre de surface pour le début un petit euh un petit stick un stick de 10 cm quoi pour chercher le brochet après j'ai le dam comme tous les ans en 15 cm qui prend tout le temps du fish y'a pas à chier ça marche tout le temps un petit buster euh donc celui-là de chez Westin comme euh souvent je prends aussi en 32 grammes ils sont pas trop profonds les herbiers sont encore assez bas donc ça doit le faire j'ai un plus gros buster qui m'a fait quelques résultats mais beaucoup de décro là en privé donc le buster jerk euh de chez pro strike mais le c'est le buster 2 crankbait celui-là il m'a fait pas mal de fish mais décroché à chaque fois malheureusement après le petit platypus là de chez Westin qui est vraiment pas mal non plus il a pris tellement de fish qu'il a plus de couleurs euh donc on va être assez mixte on va être sur du leurr booter du leurr silencieux des petits cranks du spinnerbait hop spinnerbait donc là c'est celui-là de chez Gunky et celui-là de chez Delalorne de Dr Spinner donc euh l'avantage ou l'inconvénient alors l'avantage de celui-là c'est qu'il est souple il est en câble donc beaucoup moins de décroché mais un peu plus fragile et euh celui-ci qui est un peu plus costaud mais euh qui du coup euh des fois la palette peut faire du décrochage mais bon pour l'instant j'ai jamais eu de décrochage encore avec j'ai cru c'est à chaque fois ça a sorti donc voilà hop on regarde pas donc voilà euh là ça c'est le le swimbait c'est une petite imitation du Seven en gros de chez B-cellure donc c'est pareil ça c'est une valeur sûre ça fait pas de bruit et euh ça imite un poisson parfaitement et euh les petits cranks les deux petits cranks de chez euh strike pro les x-dep 50 toujours là le petit Spintail de chez Daiwa bon il manque un oeil mais ça c'est pas trop grave voilà qui a pris plein de fiches aussi euh le foreplay le foreplay bon bah c'est pareil c'est une valeur sûre il y a un petit jig là donc le foreplay bon là je suis en coloris assez naturel aussi ici donc là on a un leur de chez strike pro donc un un jerkbait donc voilà vraiment joli c'est un petit nouveau donc lui il va falloir qu'il fasse du fish c'est le Avenback 100 SP donc euh 10 cm franchement il a définition exceptionnellement le petit Westin euh imitation Black Bass là en Fire Tiger donc c'est pareil c'est un genre de petit jerkbait hein ça peut faire la différence puis après euh après on va passer du coup sur des petits leurres la taille en dessous quoi pour chercher la perche etc donc du Chubby du Chubby du Chubby flottant coulant hop hop vivant aussi c'est ce que je vois voilà donc ça c'est le le flottant mais euh après il y a le celui-là qui reste juste en surface j'ai plus le nom voilà du petit Chubby deux trois petits stickbait donc le Naja comme toujours dans ma boîte et euh le petit chez Lucky Craft le NW Pencil qui fait euh 5,2 cm il a pris aussi pas mal de fiches après il y a pas mal de petits leurres qu'est-ce qu'il y a d'intéressant micro spinner cuillère euh c'est des leurres que je vais utiliser aussi beaucoup pour l'ouverture du moins euh pour essayer de sauver de la bredouille quand ça quand ça va pas donc voilà le micro spinner il dérange nous je l'ai utilisé hier il doit être sur ma canne donc du micro spinner sinon voilà puis de la cuillère un peu plus grosse quand même au cas où où les fiches seraient sur les palettes donc euh il faut mieux faut mieux en emmener un peu plus on va dire même si on peut les utiliser la plupart c'est sûr quand vous voyez la boîte comment elle est remplie euh par rapport à ce que je vais utiliser voilà donc euh ça va être tout pour les leurres donc euh je vous souhaite à tous une bonne ouverture si vous avez quoi que ce soit comme question n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires je vous irai je vous ai un, deux, trois je vous répondrai y'a pas de soucis euh sur ce on se retrouve euh du coup pour la vidéo d'ouverture allez bonne ouverture à tous ciao 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 ciao